Bon, ben, enfin revenu de ma belle grande randonnée. Puis là, j'ai décidé de vous faire un petit déballage de mon sac à chaud parce que là, tout est dû pour être séché, mais je n'ai rien déballé hier. Je suis juste arrivé, j'ai relaxé. Puis là, ben, un temps de me revirer de bord et tout, j'ai décidé de le laisser faire. Je recommencerai le lendemain, qui se trouve être aujourd'hui. Fait que là, je vais vous faire un petit déballage plus ou moins technique. Je pense que je vais vous laisser beaucoup de liens affiliés à Amazon dans le bas pour que vous puissiez aller voir les fiches techniques un petit peu plus de mes produits, les noms exacts, puis les autres produits qui ne sont pas affiliés. Je vais essayer de vous référer directement, comme j'ai des produits Z-Pack, des trucs que j'ai achetés aussi chez Sale, des trucs comme ça. Je vais détailler ça dans le bas de ma page pour que vous puissiez, en description, que vous puissiez vous inspirer un peu de ce que j'ai eu de besoin pour être capable de traverser les sentiers en estrie, 160 kilomètres, plus ou moins, qui s'est passé en 10 jours. Ça a super bien été. Il est une belle aventure. Fait que je suis parti avec ça. Un Osprey 45, mais dans le modèle large, ça équivaut à 48 litres. Eux autres, ces sacs-là, ils n'ont pas de dos ajustables. Fait qu'il faut prendre la bonne mesure entre les vertèbres du haut du cou, puis au niveau du bassin, ça te donne une longueur quelconque. Puis moi, ça donnait que j'avais le choix entre médium ou large. Je ne sais pas si le médium aurait été mieux, mais j'ai bien aimé le confort du large. Fait que je suis parti avec un Osprey Levity 45. Super bon produit, c'est un sac ultra léger, quand même assez minimaliste dans son aménagement. Il n'y a pas grand-chose à part ce que je trouvais le fun sur ce sac-là. C'est les poches à l'extérieur. Puis on va commencer avec ça. Ce que j'ai là-dedans. On va détacher ça. Casquette Outdoor Research, que j'ai bien aimé. J'aime le principe de la casquette avec un scream comme ça. Ça me permet de ventiler plus facilement que d'avoir un chapeau qui garde la chaleur à l'intérieur de la partie haute du chapeau. Tandis que là, toute la chaleur peut se sortir facilement du scream. Puis si je veux me cacher du soleil, je fais juste virer ça de bord. Puis quand j'étais en montée, à cause que la casquette à l'envers comme ça, à côté de mon sac, bien là, je faisais juste un mouvement de 180 degrés pour avoir une vue sur la montagne sans que la casquette quitte ma tête à chaque fois que je me penche pour voir ce qui se passe. Moi, j'aime bien le principe de la casquette quand je suis en randonnée. En même temps, quand j'avais mon manteau de pluie, ça me permet de mettre mon chapeau puis de la côté ici, puis d'avoir quand même une vue sur ce qui se passe à l'extérieur en étant quand même pas mal protégé au niveau du visage, mais en regardant quand même une belle vue à 180 degrés pour continuer à avancer de manière sécuritaire. En parlant de pluie, ce qui me protégeait le bas du corps. Un pantalon en Gore-Tex de chez Outdoor Research aussi, avec des zips sur le côté des jambes comme ça. Je trouve que c'est super pratique parce que j'avais le choix aussi vers d'autres produits, mais j'ai choisi cette technologie-là, bien, le Gore-Tex, oui, c'est comme une valeur sûre, mais en même temps, le design d'un zip comme ça, ça te permet, quand il mouille, de rapidement t'habiller. Puis t'as pas besoin d'enlever tes souliers. Après ça, il reste juste à disper, puis même le zip, il va dans les deux sens. On peut aussi ouvrir pour, des fois, si tu sais, c'est des petites mouilles aller-retour, on ne veut pas tout le temps enlever puis enlever, enlever puis en remettre. Bien, ça nous permet de ventiler nos jambes. Parce que quand on randonne, les jambes dégagent beaucoup de chaleur, ça fait que ça permet de ventiler facilement. Puis on a aussi, entre parenthèses, accès à nos poches, même si là, j'ai de la misère. Mais on est quand même capables d'accéder en partie à nos poches. On a besoin d'aller chercher quelque chose, là. Puis des fois, ce n'est pas toujours évident d'aller par ici. Ça, c'est une belle technologie. Je l'ai vraiment aimé. Il m'a vraiment beaucoup servi. Mais en tout cas, il m'a bien servi dans toutes mes randonnées estivales. Je m'en suis servi plusieurs fois cette année. Puis là, bien, je vous présente mes pantalons de pluie de chez Outdoor Research en Gore-Tex. Je ne vous donnerai pas les noms et toutes les spécifications techniques parce qu'à un moment donné, ça va faire une vidéo qui va être longue. Je vais juste vous présenter ce que j'ai. Je vais mettre les liens affiliés, comme je vous disais. Ça fait que les pantalons de pluie. Manteau de pluie. Un beau produit de qualité. Mais une marque que le monde connaisse moins. Mais Mantebel, là, c'est vraiment de la qualité. Ça aussi, c'est en Gore-Tex, mais un petit peu plus mince que mes pantalons. Plus léger. À la limite, plus fragile. Tu sais, quand on a un tissu mince de même, c'est comme ma tente. Il faut faire un petit peu plus attention. Ce n'est pas fait pour faire du bushcraft, là, puis aller randonner dans des branches, là. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment fait pour faire de la randonnée, de la longue randonnée. C'est ultra léger, ultra performant. Manteau de pluie de chez Mantebel avec le dessau du bras qui se ventile. Ça fait que c'est sous le même principe que celui-là. Quand il y a de la pluie, aller-retour, aller-retour, tu sais, on ne veut pas tout le temps se déshabiller. Bien, ça nous permet de garder notre manteau, puis de bien se ventiler avec ça. Vu qu'il est mince, c'est quand même léger. Puis aussi, c'est un, tu sais, ces technologies-là, ça fait que ça se compacte quand même assez facilement. Ça fait que ça prend moins de place. On continue sur la poche principale, extérieure. Ma popote, Vargo en titanium, le Boat 700, 700 millilitres. Puis, à l'intérieur de ça, j'ai pu faire rentrer ma tasse à café. La plupart du monde, ils vont faire rentrer leurs bonbonnes de gaz. Mais moi, j'ai une plus grosse barbonne, elle ne rentre pas là-dedans. Puis, de toute façon, j'ai trouvé une manière de mettre ça un dans l'autre avec tout ce que j'ai besoin pour faire mon feu. Je vais vous présenter ça. En premier, ma petite tasse à café avec des gants. C'est tout le temps pratique. Tout le temps de Vargo. Moi, j'aime leur technologie, leur qualité aussi, leur design. Ça fait que j'ai opté pour Vargo pour ma popote puis ma tasse à café. Puis, sans le savoir, j'ai acheté les deux parce que je n'ai jamais le design puis le principe des mettre un dans l'autre. Mais, je suis capable de faire fiter tous mes accessoires pour faire mon feu. Là-dedans, dans ma tasse, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon beau petit couteau utilitaire. Puis là, il n'y a pas eu de l'humidité, ça fait qu'il n'est plus difficile à ouvrir. Au Pinel numéro 8. Ça fait que ça, c'est un utilitaire. Ça me permet, avec ma pierre à feu, si jamais j'ai un problème avec mon brique-bique, de faire une flamme. Parce que la tranche ici est quand même assez coupante. Je n'y vais jamais avec la lame, je n'y vais avec le dos. Ça fait que ça me permet d'allumer éventuellement, si j'ai un problème avec mon bique, mon petit brûleur qui se trouve être là-dedans. Ça fait que ça, ça se trouve être un Fire, Light My Fire Scoot. Il est bon jusqu'à 12 000 coups. Moi, je l'ai tellement aimé, mon petit, mais il est bon jusqu'à 3 000 coups. Puis à un moment donné, ça se use. Ça fait que j'ai décidé d'aller avec le modèle au-dessus. Beaucoup plus gros. Belle prise en main. Puis on est capable de faire une belle flamme. Un petit brique-bique. Un modèle bien standard. Un petit peu plus gros. Il y a des modèles petits, mais moi, je voulais avoir quand même une certaine réserve de gaz pour ne pas avoir un problème. Ça fait que tout ça, ça rentre dans ma tasse. J'ai même fait fiter mon portefeuille. Je vais vous montrer ça parce que quand même, quand on est en randonnée, il faut être capable de s'identifier. Si arrive quelque chose, il faut qu'on ait une carte de maladie, permis de conduire. Ça prend aussi une carte débit, une carte crédit. Ça prend du cash. Ça fait que je vais vous sortir ça. Un beau portefeuille avec une plaque en titanium. Super minimaliste. On sort nos cartes. Si on veut mettre du cash, on a de la place ici à l'intérieur pour mettre du cash. Ça fait qu'en randonnée, ça ne prend pas de place. C'est capable de mettre ça partout. Puis tu ne t'en rends pas compte que c'est là. Même des fois, je le cherchais et il était droit à côté. Tellement qu'il est mince. C'est un beau portefeuille. Je tripe tellement sur Vargo que j'ai dit, quand j'ai vu ça, je me suis même acheté. Non, on reviendra là-dessus. Mais j'aime tellement la technologie Vargo, les designs, tout. Ça fait que j'ai décidé d'opter pour ça. Puis ça fit dans ma popote. Ma popote, qui est à l'extérieur, si j'ai besoin de mon portefeuille, je n'ai pas besoin de tout déballer mon sac. Je le mets ici. Puis je suis capable d'accéder rapidement à mon portefeuille, qui est tout le temps à l'extérieur. Mais quand même protégé par ma popote. Il n'y a pas personne qui peut savoir que mon portefeuille est là-dedans. Ça fait que ça fit dans ma tasse. Puis ici, le fameux brûleur que tout le monde a en randonnée. Un brûleur à 25$, mais quand même super performant. Le BRS 3000. Un produit chinois, mais qui a fait ses preuves. J'ai vendu mon beau petit brûleur GSI que j'avais avec ma popote Solis, parce que je me suis dit que ça ne servait à rien d'avoir un gros brûleur quand tu as quelque chose d'aussi petit que ça, aussi performant. Pourquoi? Sans passer. Ça ne coûte rien. Ça marche super bien. C'est fiable. Toutes les reviews que j'ai vues sur Internet, tout le monde sont satisfaits. C'est pour ça que je suis allé vers ce petit brûleur-là. Parce que ça me permet de tout faire fêter ça dans ma tasse à café. Un coup que ma tasse à café est pleine, je mets mon couvert. Ça rentre bien juste. Je vais aller tout ça à l'envers. À condition que la petite corde qui a là rentre à sa place. Ni vu ni connu, j'ai tout là-dedans. La plupart du monde, ils vont mettre le bonbonne de gaz, le briquet, le brûleur. That's it. Mais moi, je suis capable de faire ça autrement. J'ai mis ma tasse à café, mon brûleur, mon couteau, ma pierre à feu, mon briquet, mon portefeuille. Ça fait que je dois encore plus maximiser mon espace avec ça. Puis pour associer ma popote pour faire chauffer mes affaires, une bonbonne de gaz butane, tout le monde sait c'est quoi. Avec le filet à l'intérieur, ce n'est pas les bonbonnes de propane avec le filet à l'extérieur. Lui, il est à l'intérieur. C'est un mélange de butane, propane. Isobutane et propane. 8 onces. Puis je l'ai utilisé pendant 10 jours, puis j'ai l'impression qu'il me reste encore du liquide dedans. Puis moi, au début, j'ai commencé à cuisiner avec de la nourriture héliophilisée. Ça, ça te fait juste bouillir ton eau, puis tu mets tes affaires là-dedans, puis tu arrêtes de bouillir. Tandis que là, à un moment donné, j'ai shifté vers des Nui Sidekick, puis du riz Uncle Ben's. Puis là, il faut que tu fasses bouillir tes affaires quasiment pendant 20 minutes. Puis même à ça, il m'en reste encore beaucoup. Puis j'ai fait des cafés à tous les jours. Ça fait que le BRS 3000 est super performant. Il ne consomme pas beaucoup. Il n'est pas gros, mais il est super puissant. Ça fait que ça, c'était pour cuisiner. Ici, un petit siège pour se protéger les fesses. Le matin, quand c'est froid, on voit des feuilles. Tu sais, des fois, je me suis assis carrément à terre, là, au sol, juste pour me détendre un peu les jambes. À force de marcher debout, on vient un peu endoloris. Ça fait que ça me permettait de masser un peu partout, sans avoir à déployer à chaque fois mon grand pad. ici, même si à l'occasion, si je veux faire une sieste, je l'ai déployée quand même. Je trouvais que c'était quand même pratique, ça, de l'avoir sur le bord. Parce que c'est, tu sors ça, tu le déploies, tu t'assis, tu la remets en place, sur la poche latérale. Et voilà. Ça fait que ça, c'est Thermaris qui fait ça. Ça s'appelle Z-Seat. Je ne suis pas très dispendieux, une vingtaine de dollars, mettons. Ce qui me sert depuis des années, c'est un cadeau que moi et ma blonde, on s'était fait à un moment donné à Noël, parce qu'on trouvait ça pratique. avec une gourde de Camelback, la marque. Bien, le nom du modèle, c'est Chute. Je pense qu'il n'existe plus, ce modèle-là, mais il existe le principe d'avoir une poignée à l'extérieur. Puis ça, j'aime le principe d'avoir une poignée. Je vais vous montrer pourquoi. Puis pourquoi aussi j'aime mon sac? Parce qu'un 48 litres Osprey pour un 48 litres Osprey, pourquoi j'ai pris ce modèle-là. Il y a plein d'accessoires et d'idées innovatrices dans ce sac-là que j'ai bien aimé. Au début de la saison, je ne sais pas si vous m'avez vu, j'ai été accroché ici. Puis là, à un moment donné, je me suis tanné de sentir tout le temps ma gourde sur 25 km frapper sur moi. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai essayé ça, puis là, j'ai trouvé ça plaisant. Il y a des accès sur le dessus, puis il y a des accès sur le côté. Sur les poches latérales. Puis ça, ça me permet de pouvoir glisser ma bouteille-là. Puis la poignée fait que j'y accède facilement. Tu sais, je n'ai pas assez de chercher une bouteille. La poignée est tout le temps là, facilement accessible. Fait que c'est pour ça que si je recommencerais avec une autre bouteille, je pense que j'aurais cherché quelque chose qui ressemblerait à ça. Je trouve vraiment pratique le fait qu'on puisse y accéder facilement. Puis en même temps, mettons que je n'aurais pas, là, comme c'est là, j'ai une bouteille à cause de mes bâtons en arrière, puis habituellement, je l'essaye dans mes bras. Mais si j'avais une petite bouteille, si je n'avais pas ça, bien, la bouteille que la poignée me fait empêche la bouteille de se ramasser trop loin dans mon sac. Fait que ça a la double fonction. Ça me permet d'avoir une prise rapide, puis ça permet la bouteille, ça l'arrête la bouteille pour pas qu'elle se ramasse trop loin dans le sac. Puis après ça, je ne suis plus capable d'aller la chercher. Fait que Camelback chute. Mais c'est surtout pour le principe de la poignée, je l'aime, cette bouteille-là. C'est sûr qu'elle est plus lourde parce que c'est ultra-résistant, là, tu sais, c'est pas du titanium, c'est pas les petites bouteilles minces, là, de plastique réutilisable, mais moi, j'aime le côté environnemental, tu sais, on a bien beau dire qu'on réutilise les bouteilles qu'on achète à l'épicerie, sauf qu'éventuellement, on va l'acheter, elle va se briser, puis là, on va en racheter un autre, puis on va en racheter un autre. Elle, ça fait 5-6 ans que je l'ai, ça fait qu'imaginez le nombre de bouteilles de plastique que j'ai économisé au niveau environnemental. C'est peut-être plus lourd, mais au niveau de ma conscience environnementale, je me sens plus léger. Fait que c'est un compromis à faire. Après ça, mes bâtons, ça aussi, ça fait des années que j'ai ça, ils ont tout le temps, ils m'ont super bien rendu service, puis ils ont mangé des coups, là, dernièrement. Je suis tombé sur mes bâtons. Ça rebondit, ça plie, ça revient. Tandis que le carbone, ça plie une fois, ça casse, c'est fini. Je ne m'en souviens plus du modèle, mais c'est la technologie Flip Lock. Moi, j'aime bien ce principe-là, où est-ce que tu peux l'ajuster, puis que tu le barres avec une petite barure comme ça. La précision est là. C'est à la compression. Quand tu ajustes bien ces petites barures-là, il n'y a rien qui bouge. L'ajustement est rapide, précis. Ça coûte 90 piastres. Un bâton en carbone, c'est 150-200 piastres. Puis c'est plus fragile. Sauf que le carbone, c'est plus léger. Lui, c'est un petit peu plus lourd, sauf qu'au niveau de ma sécurité, j'ai fait quelques chutes avec. Ça m'est arrivé des fois de me barrer les pieds dedans, puis de carrément les kikés. Ils plient, mais ils reviennent. C'est plus lourd, mais au niveau de ma sécurité, je sais que dans le long terme, je vais être capable de revenir avec mes deux bâtons à la fin de ma randonnée. Surtout quand tu fais de la grande randonnée, il faut que tu te fies sur ton équipement. Tu ne peux pas dire, je vais l'essayer, puis à un moment donné, tu arrives, il y a un bâton qui brise. Qu'est-ce que je fais? Là, tu as juste un bâton. Et crime, ça ne marche pas bien. Tandis que ceux-là, ça fait 4, 5, 6 ans que j'ai aisé. Ils marchent encore super bien. La seule affaire qu'il y a, c'est que les marques qu'on a à tous les 5 cm, ils finissent par disparaître. Mais ça, c'est un mal pour un bien. À un moment donné, quand on en revient, quand on a tout le temps les mêmes ajustements, on peut facilement se le marquer avec une marque autour de la zone qu'on préfère. Puis à toutes les zones qu'on aime, mettons, moi, j'aime bien le 110, le 125, je vais m'ajuster à 110 mm, parce que je le vois encore. Puis à un moment donné, je vais juste graver le tour de mon bâton pour dire, bien, j'aime ça là, puis j'aime ça là. Quand je descends, c'est là. Quand je monte, c'est là. Ou vice-versa. C'est plutôt quand je descends, c'est là. Puis quand je monte, c'est là. Ça fait que c'est le seul compromis qu'il y a à faire, bien, c'est ça. L'usure de la peinture sur l'aluminium est peut-être plus rapide que sur un carbone. Mais c'est sécuritaire. Je n'ai jamais eu de problème avec ces bâtons-là. Ça fait 5-6 ans. Ils sont encore super beaux, super bons. On continue sur l'autre poche. Bien, moi, comme c'est un classique, j'ai une tente qui n'est pas autoportante. Ça fait que j'ai mes petites pôles à traîner. Ça fait que c'est un classique. La plupart du monde aussi, ça qu'ils font, je ne ferai pas exception. Je mets mes pôles à l'extérieur de mon sac sur les poches latérales. Un classique. Ce que j'ai traîné aussi, qui m'ont servi pour mes passages à guet. Pour mon passage à guet, j'en ai juste fait un. Puis pour le soir, quand j'arrive, pour libérer mes orteils, pour qu'ils puissent serrer, détendre tout ça. Souvent, j'enlevais mes gros bas de mérineau puis je faisais juste glisser mes orteils à travers ça avec mes bas. Je vais vous présenter mes liners Injinji. C'est des liners avec les orteils séparés. Ça fait que même si j'ai un bas, je suis capable de glisser mes orteils là-dedans. Puis moi, j'aime bien des sandales de même où j'ai une prise, où je suis sûr que ma sandale ne s'ouvre pas. J'aime moins ceux qui ont fait juste glisser le pied puis qui sont comme, ils coincent parce qu'ils sont serrés sur le bord de la cheville. Moi, j'aime ça quand c'est un tongue comme ça où tu as une tige à travers les orteils. J'adore ça. La marque Vans. J'aime le côté un peu relax de cette marque-là. Ils ont des beaux designs aussi, des beaux produits. Un indispensable quand on part en forêt tout le temps. Moi, je ne crée pas à ça, les huiles essentielles, quand c'est le temps de ma sécurité puis de ma santé pour éloigner les tiques puis les mouches. Quand on est dans le foin, surtout où c'est que j'ai été, là, mettons que j'ai pris des risques, j'ai trouvé ça à la pharmacie. Là, tu as vraiment un off qui est spécialisé pour les tiques. Ils le vendent plus ou moins cher par rapport à un off ordinaire, mais il est vraiment, en tout cas, je prétends que c'est spécialisé pour ça. Ils le vendent pour ça. Fait que je m'en asperge à chaque fois que j'arrive dans une zone où les herbes sont hautes. Je ne prends pas de chance. Je fais 360 degrés de ma jambe. Je vais en mettre aussi sur mon soulier pour être sûr que la tique ne se faufile pas par mon soulier vers l'intérieur de ma cheville. Même affaire au niveau des cuisses. J'en mets sur mon mollet parce que quand il fait chaud, je dénude mes jambes. Fait que je vais en mettre sur mes jambes. Je vais en mettre au périmètre de mon vêtement qui remonte vers le haut pour être sûr qu'il n'y ait pas une tique qui veut rentrer par en arrière. Même à ça, j'en mets partout sur mon linge même si ce n'est pas nécessaire. Pour ma sécurité, même à faire les bras. Des fois, on s'en va de même. On va frôler une herbe haute. Là, il peut y avoir une sur ta main qui monte sur ton vêtement et qui va aller se loger en quelque part. Tu n'auras pas inspecté ton corps autour de tes bras parce que tu as mis des manches longues jusque-là. Tu penses que ça ne se peut pas. Mais une tique, ça marche. Fait que j'en mets partout sur mon linge, partout sur mon corps, de manière excessive. Ce n'est pas ça que ça m'a pris deux bonbonnes. C'est quasiment une bonbonne aux quatre-cinq jours et elle est quasiment vide. C'est pas mal ça. Il faut prévoir facilement une bonbonne par cinq jours. Vu que je suis parti dix jours, j'en ai pris deux. J'ai fait un refil plus tard. Je m'en suis ramassé une deuxième à mon ravitaillement à mi-chemin. À cette heure, sous le sac. J'ai accessoirisé un peu mon sac parce que ce sac-là est tellement minimaliste, il n'y a rien après ça. Il n'y a pas de poche latérale. Il n'y a pas de trappe. Il n'y a pas d'extra. Fait que moi, il a fallu que je l'accessoirise. Fait que pour attacher mon Z-pad sous le sac, il a fallu que j'y mette quelques sangles. Fait que Thermaris Z-Lite, un classique aussi dans les randonnées. il y en a qui vont partir juste avec ça puis qui vont se coucher directement au sol. Mais pour moi, zéro confort. Puis quand on part en grande randonnée, je pense que le confort, il faut essayer de le viser un petit peu plus haut que si on ferait juste une journée. Parce que si l'inconfort, après cinq, six jours en barque, un moment donné, moi, ça joue sur mon humeur. Puis là, ça finit par être plus difficile puis moins plaisant. Fait que je préfère porter un petit peu plus d'équipement pour le confort puis être plus content. Fait que c'est... Tu sais, ça fait... Ça joue sur la balance aussi. Tu sais, même si c'est plus difficile à traîner, vu que t'es bien dans ta tête, tu t'en rends pas compte que t'es en train de tanker ça. Mais si tu te mets à avoir mal, à un moment donné, ça fait que ton sac, il va devenir plus... moins confortable. Là, t'as mal partout. Puis là, tu te mets à sonder ton corps. Tandis que si t'es confortable la nuit, tu peux avoir une nuit plus confortable aussi, bien, ça va te permettre de te... de régénérer ton énergie puis tu t'arrives le matin. T'as pas mal à nulle part. Quand tu te réveilles, bien là, tu repars vraiment la journée à zéro. Tu as fait un beau reset, là, de tes douleurs le soir. Tu te réveilles le matin, tout ça est à zéro grâce aux accessoires que t'emmènes pour ta nuit pour augmenter ton confort. Fait que moi, j'ai ça et j'ai d'autres choses aussi pour dormir. J'ai ça puis un matelas gonflable. On va voir ça plus tard. Fait que ce que j'ai fait pour accessoiriser mon sac, parce qu'il est vraiment minimaliste, il n'y a rien après ce sac-là, c'est pour ça qu'il est ultra léger. J'ai été chercher des petites straps de même, de C2 Summit. C'est le modèle 1 mètre. Eux autres, en plus, ils ont comme des couleurs. Ça fait que la mienne, la couleur que j'ai, qui est associée au 1 mètre, c'est l'orange. Je pense que t'as du bleu puis t'as du vert pour avoir des straps encore plus longues. Puis même elle, la longueur est excessive. Ça fait que je l'ai même coupée pour pas que j'aille, tu sais, quand je marche, des straps qui vont aller me frotter les mollets. Puis à chaque fois, on va me demander c'est quoi cette mouche-là puis c'est donc bien fatigant. Ça fait que je les ai coupées même. Ça fait qu'en réalité, au lieu d'avoir trois pieds, ils sont rendus à deux pieds. J'ai enlevé au moins un pied. Ça fait que ça, ça me permet d'attacher mon matelas de sol primaire sous mon sac. Puis en même temps, c'est l'office de protection aussi pour mon sac parce que direct, eux autres ont le défaut d'avoir cette partie-là plus exposée. Ça fait qu'à chaque fois qu'on dépose notre sac au sol, c'est la première chose qui va toucher le sol. Puis ici, ils risquent d'avoir une usure prématurée. Ils l'ont quand même renforcie. Mais avec ça, tu réduis l'usure quasiment à zéro. Ça fait que ça va préserver mon sac encore plus longtemps. J'ai quelques petits mousquetons. En tout cas, ils ont été pas mal décoratifs pour cette randonnée-là, même si ce modèle-là me sert à l'occasion pour attacher mon sac à ours, mon sac à nourriture dans les airs. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Ça fait qu'avec ça, ça nous permet de passer une corde sur un bord, une corde sur l'autre, puis tu n'as pas besoin de faire de nœuds compliqués. Ça fait que le fait que ça, ça peut servir à tout, ça peut barrer des nœuds, ça peut suspendre un sac, je les ai tout le temps gardés. Ça aussi, ça fait des années que j'ai ça. Bon, le chat qui se fera d'après le trépied. Ah, le chat! Wouche! Wouche, le chat! Wouche! Ça fait que ça, c'est un accessoire décoratif, je trouve que c'est le fun à avoir quand même sur le bord. Ce n'est pas vraiment à l'eau, mais c'est là, ça peut dépanner. un affaire qui n'a pas après les sacs Osprey, puis je ne sais pas si les autres ont ça, mais un support pour les bâtons. Ça, ça me manquait de mon Castrel 48 que j'avais. Puis j'avais un accessoire qui traînait à la maison qui me servait avant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. L'évolution. À un moment donné, on se trouve des idées avec le temps, puis surtout au travers de la saison, à force d'en faire, on essaie des affaires, puis j'ai trouvé des idées intéressantes. à vous présenter. Ce strap-là, si vous vous rappelez un peu du début de ma saison, c'est ça que je mettais ici. Pour ne pas qu'à flacote, je mettais ça comme ça. Ça fait que ça solidarisait la ceinture et la bouteille. Ça fait qu'il n'y a plus rien qui bougeait. Mais là, vu que je mets ça ici, je n'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je l'ai enlevé puis je l'ai gardé dans le sous-sol à travers mes accessoires de randonnée. Puis là, je me suis dit ça serait le fun quand je mange d'avoir les deux mains libres. Ça fait qu'est-ce que je fais? J'ai dit ah, crie, mais j'ai un accessoire qui pourrait faire la même chose que ceux qui connaissent Aspris le savent très bien ce que je veux dire. Ce qui nous permet de barrer nos bâtons. Moi, ça me manquait. Il y a toujours moyen avec ce sac-là de l'accessoiriser puis de le rendre un peu comme les sacs de Aspris. Ils ont des bonnes idées Aspris. Ils sont vraiment innovateurs dans le design. Puis il y a des choses qui manquent de Castrel qu'il n'y a pas après lui mais je l'accessoirisais en conséquence. Parce que ce sac-là, ce qu'il y a, c'est qu'il est plus résilient. Tu sais, tu es capable de plus pousser tes affaires. Il est capable d'ouvrir parce que les tissus sont un petit peu plus mous, un petit peu plus élastiques. Le Castrel est trop rigide, malheureusement. Puis il me faisait mal à m'en allant, le Castrel. Lui, je n'ai jamais eu de douleur. En dix jours, je n'ai pas eu de douleur significative pour dire que je ne l'aime pas. Il est super confortable. Fait que là, on étire un peu à démonstration. Mais tant qu'à passer par là, je vais vous montrer un peu mes idées qu'au fur et à mesure de ma randonnée, je me suis rendu jusqu'à où. un accessoire pour pouvoir tenir vos bâtons pour avoir les deux mains lourdes quand vous mangez. Au lieu de débarquer votre sac et de mettre vos bâtons dans vos côtés, vos poches latérales, vous saisissez cette trappe-là qui est fixée après les petits anneaux qui sont tout le long du sac ici. Dans le fond, ce que vous faites, vous passez vos bâtons comme ça. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir la trappe en arrière puis de glisser vos bâtons à travers. Et voilà. Tu peux marcher, il n'y en a pas de problème, ça ne tombe pas, c'est fixe. C'est le même principe que ce qu'il y avait après les sacs comme Castrel. Moi, je vais tout le temps parler du Castrel parce que c'est celui que j'ai eu pendant des années puis je le connais super bien. C'est un accessoire qu'il y avait qui ressemblait vraiment à ça. Mais là, il faut se le faire nous autres même. Il y a moyen d'accessoiriser notre sac pour qu'il soit super confortable pour avoir le confort qu'on avait dans nos anciens sacs comme Castrel. Il existe encore Castrel, mais je l'ai vendu puis je l'aime bien celui-là. Ça fait que pour les choses qui me manquent de l'ancien modèle, il y a trop moyen de se l'ajuster notre sac. Il faut juste essayer des trucs puis celui-là, il marche. Ça fait que je vous le propose. Dans le fond, ce que j'ai mis pour que je puisse être capable d'avoir les mains libres quand je randonne puis que je mets mes bâtons sur le côté, c'est Night, Night, Z Night, quelque chose de même qui font ça. Night-Ease, Night-Ease, quelque chose de même. Je vois le nom qui est ici. Voyons, c'est ici, Baba. Je pense que je vous l'avais présenté quand j'ai été faire ma randonnée au Mohamed. C'est quelque chose que j'ai récupéré de mon ancien setup. Ça fait qu'on ne perd rien. On fait de la récup... On réutilise. Ça fait qu'il est toujours dans la philosophie de ne pas jeter puis de récupérer, de réutiliser, de réinventer même. Ça fait que j'ai accessoirisé mon sac aussi avec cet accessoire-là supplémentaire. Une autre affaire que j'ai rajoutée à mon sac, c'est des belles petites poches qui vont après les ceintures des packs Z-Pack. C'est fait en dainima. C'est super résistant. C'est imperméable. L'affaire que Osprey a jamais compris, justement, c'est que les poches de côté, tu as bien beau avoir ton rain cover quand tu marches sur la grosse pluie, mais ta poche latérale n'est pas protégée. Ça fait que là, tu as un problème. Quand moi, j'ai mon appareil photo qui vaut cher, ici, que je me filme en selfie avec. Puis si ça, ça prend l'eau, ça ne marche pas. Je me suis trouvé, puis ça, peu importe, c'est un des fails de Osprey, ça lui prendrait des poches imperméables. Eux autres, le sont. Ce que je mets là-dedans, c'est mon appareil photo qui me permet de me filmer en selfie. C'est le Sony XV1. C'est vraiment performant, ultra léger, puis un prix haut de gamme, mettons, haut de gamme dans ce genre de truc-là. aussi, ce que je mets des fois, surtout dans mes poches, je l'ai mis là parce qu'il fallait que je vous le présente puis je l'ai placé là pour la présentation parce qu'en réalité, moi, je mets mes écouteurs dans mes poches ou après mes, c'est quand j'ai des poches après mes manteaux pour éventuellement, rapidement, me les mettre sur les oreilles. C'est mes Power Beast, je pense, c'est la série numéro 3. Ouais. Bon, les écouteurs sans fil, là, j'ai perdu une petite oreillette. Les écouteurs sans fil, eux autres ont une autonomie d'à peu près 12 heures. Ça fait que je peux randonner toute la journée sans les recharger puis c'est rechargeable, tu sais, on sait c'est quoi, là, du sans fil, c'est rechargeable micro USB. Ça fait que quand j'arrive au campement le soir, je recharge mes écouteurs, je recharge mon téléphone, mes batteries, mes batteries, d'appareils photo. Ça fait que ça, c'est pour me divertir, ça m'a permis de garder le beat toute la journée en randonnée. Passant ça, à un moment donné, je dis, je vais peut-être faire un peu d'introspection, mais à un moment donné, quand tu te mets à trop penser, tu ralentis ta démarche parce que là, tu tombes dans ta tête puis tu n'es plus dans ton corps. Ça fait que là, je me suis trouvé ça, cette idée-là, juste de me garder tout le temps comme les oreilles avec un rythme puis me motiver à avancer encore, encore et encore, même si j'avais mal, même si c'était plus difficile. Après ça, mes poches sur le côté, moi je suis droitier, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça avoir ma bouffe côté droit, c'est comme ça. C'est là-dedans que je mettais mes collations. Puis aussi, c'est des poches qui servent, vous voyez là, c'est un accessoire, un fil micro-USB pour recharger justement mes écouteurs, batterie de téléphone. Puis ça, c'est mon appareil photo, je n'avais pas mon appareil photo, mais mon bon vieux iPhone 6S que je tenais tout le temps dans mes poches puis c'est lui qui a ma playlist. Mon GPS puis tout ça, ça, je ne m'en passerais pas. Je pense que la prochaine fois, je vais peut-être aller pour quelque chose de plus safe, quelque chose qui va être à l'épreuve de l'eau. Lui, je n'ai pas eu de problème, mais je pensais à ça hier. Il serait fallu à un moment donné que mon téléphone flanche. Pour moi, la randonnée arrêtait là, il n'y a plus rien qui marchait. Je n'ai pas de carte, rien, moi, tout est là-dessus. Pour ma sécurité, éventuellement, peut-être que je vais opter pour une technologie étanche. Il est vieux, il est dû, mais je le toffe parce que là, il ne me coûte rien. Sur la partie haute du sac, c'est un bon vieux zip. Il y a juste une poche, il n'y a pas de poche à l'intérieur de tout ça. Ça, le rangement est intégral, il n'y a pas d'autre chose à l'intérieur. Ce que je vous présente, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. ma belle grosse batterie parce que là, je suis parti un petit peu plus en... Les dernières journées, je ne savais pas ce que j'allais croiser comme infrastructure. Si je serais directement dans le bois, je savais que je ne pourrais pas recharger mes accessoires aussi facilement. Ça fait que j'ai pris une batterie externe de gros volume, 26 800 ampères heure. Puis les premières journées, j'étais avec ce que vous avez là. Vous, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de tourner avec une batterie externe de plugger après ma GoPro. Ma GoPro Black Session numéro 5. Ma Hero Black 5. Oui, c'est vieux, mais ça marche super bien. Puis là, pour ne pas que ça arrête de tourner, j'ai branché ma batterie Anker 13 000 ampères sur ma GoPro pour avoir un tournage en continu, pour ne pas avoir de problème. Ça arrête et qu'on ne sait pas ce qu'on est rendu. Associé à cette batterie-là, tout le temps, les fils. Ça fait que ça me prend un fil pour mon téléphone, un Lightning. Après ça, j'ai le micro USB qui est là. Puis plus tard, je vous montrerai que j'ai aussi un fil pour charger ma GoPro. Toujours sur le bord, papier toilette pour le numéro 2 dans le bois, avec la petite pelle toujours de Vargo. Toujours en titanium, eux autres ont une belle technologie pour la résistance à la torsion. En plus, ils ont des dents. Ça fait que quand tu arrives dans les branches, dans le sol un petit peu plus difficile, tu es capable vraiment de trancher les racines de fougères ou quelque chose de même, tu es capable de faire un papier trou. Je ne suis pas servi tant que ça parce qu'on dirait que mon système intestinal, c'est comme habitué à gérer ça autrement et je suis bien content. Je l'ai utilisé deux fois en réalité pour vous dire. Trois fois. Puis là, pour protéger mon sac qui transporte tout ça, le truc, c'est de glisser à l'intérieur de ton papier de toilette. Ça fait que le côté est tellement tranchant que si je le laisserais directement à l'intérieur de mon sac, je risquerais d'abîmer mon sac puis à un moment donné, tout finirait par foutre le camp. Ça fait que ça me permet de protéger mon sac de transport à l'intérieur de ma pochette ici. Ça fait que ma petite pelle Vargo, mon papier de toilette puis j'en ai presque pas utilisé justement. C'est surprenant. Je ne sais pas ce que mon corps a fait. J'ai récemment sorti sans aller trop souvent à faire des numéros deux dans le bois. Mon beau petit Katadin BeFree filtre à eau ultra performant, ultra léger pour ce que c'est. Tu n'as pas besoin d'avoir la grosse pompe MSR avec un filtre au charbon pour boire de l'eau de marécage ou de ruisseau ou de mort. Ça, c'est une technologie de microfibre. Il faut que toute l'eau qui a l'intérieur passe à travers. les centaines de mètres qu'il y a là-dedans pour réussir à sortir une goutte 100% purifiée à 99,999%. Ça fait que je n'ai jamais eu de mot de vente. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ce filtre-là m'a rendu un très bon service. Le seul problème que je me rends compte à force de l'utiliser, c'est qu'il est super fragile à s'encrasser. quand on prend de l'eau de ruisseau et qu'il roule, l'eau est toujours claire et il n'y a pas de micro-particules à l'intérieur. Mais quand tu es dans un milieu stagnant où ce qu'il peut y avoir, on le voit, l'eau est un peu brouille, ça va encrasser le filtre. Je me rends compte que ça, il est vraiment fragile. Les flambes en eux et déjà, il doit être perdu la moitié de son débit en 10 jours. Mais ce n'est pas vrai qu'en le shakeant de même pendant 5 minutes qu'on en vient à bout. Non. Je l'ai essayé, il n'y a rien à faire, il est mort. Filtre à l'eau, be free. Le bof, justement, qui m'a permis de prévenir un peu le problème quand j'ai compris le principe qu'il fallait faire attention à la manière qu'on file notre eau. Je me suis servi de mon bof pour... Je vais vous le montrer, c'est bien niaiseux, mais tant qu'à montrer des affaires. Je prends mon bof j'ai fait une petite cuvette. Puis là, je suis dans une mort, il y a à peu près 2 pouces d'eau, j'écope avec ma tasse à café, je remplis, puis en même temps, mon bof permet de filtrer les microparticules. Mais ce qui arrive à mon bof qui peut me servir autour du cou le soir, c'est qu'il va être humide. Bien, je fais comme quand je suis allé faire compostelle, je me fais une belle roupa. Je vais attacher mon bof à l'extérieur, il va se faire aller au vent, puis c'est une technologie qui est réputée pour ça, c'est un tissu qui va sécher rapidement. Ça fait que même s'il est un petit peu humide autour ici, il va sécher rapidement, puis le soir, il va vous rendre le service de vous protéger le cou. Puis même s'il reste un petit peu d'humidité, je ne pense pas que c'est ça qui va vous tuer, mais ça va préserver votre filtre. Puis moi, je préfère avoir un filtre à l'eau qui est intègre plutôt que d'avoir un cou qui est au chaud, puis un filtre à l'eau qui ne marche plus pendant tous. Ça fait que je préfère avoir un petit peu frais pendant cinq minutes dans le cou parce que j'ai filtré mon eau pendant la journée que d'essayer de sauver les meubles puis à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Je le sais à cette heure que le filtre B-Fruit est super fragile à l'encrassement des microparticules. Ça fait que je préfère mouiller mon bof à la place. Ça fait que mon bof, il me servit autour du cou dans des matinées ou des soirées un petit peu plus fraîches parce que je n'avais pas de cache-cou, pas de cache-cou, mais de capuchon. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas de capuchon. Puis là, j'aurais voulu avoir une belle cuillère en titanium. Tu sais, j'aime ça un peu. Je suis un peu geek puis un peu technologique dans ma randonnée. J'aurais voulu avoir une belle cuillère en titanium, mais je me suis trouvé une belle cuillère, une longue cuillère pour brasser mes trucs super résistants parce que j'ai commencé avec une cuillère pliable de MSR puis je n'ai vraiment pas aimé ça. J'ai été à la place plus vers quelque chose comme ça. Tu t'en vas-tu te promener en auto à Delors? Bon, ça c'est cette petite intermède avec Adélar qui va aller chercher un comptoir pour son bureau. Je vous présentais ma nouvelle longue cuillère de chez Citosummit. Puis, franchement, je pense que je vais me contenter de ça parce que j'aime la texture de l'embout qui est lisse. Le titanium, on dirait des fois c'est comme un peu granuleux. C'est bizarre en bouche le titanium tandis que ça une cuillère en plastique avec le boule lisse. Il y en a du titanium poli mais pour le prix que tu payes ça, ça ne coûte pas cher c'était disponible sinon j'ai essayé de trouver des accessoires de longueur vraiment plus long que d'habitude les longues cuillères les longues spork ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y en a pas en magasin. Il aurait fallu que je fasse ça par les internets mais tu sais tant qu'à être là je vais essayer de pousser jusqu'au bout je t'en ai fait tous les magasins en ville je l'ai trouvé à une place chez Momo Sport mais je ne mettrai pas ma main au feu ça fait que je pense que ça je vais tenir ça mort en tout cas j'ai trouvé une belle cuillère en ville mais j'ai fait tous les magasins j'ai trouvé une place je ne m'en souviens plus c'est où mais vive les grandes cuillères parce que MSR je trouve que c'est un petit peu trop mou je vais vous la montrer MSR ce qu'ils ont pensé qui n'est pas fou c'est qu'ils ont fait une cuillère pliable puis le manche se rabat la partie basse se rabat dans la partie haute du manche puis tout ça ça disparaît dans le manche mais ils l'ont splittée en deux pour pouvoir la coincer en tout cas le design est intéressant mais tu sais sur le terrain ça te fait une affaire trop mou tu viens pour brasser tes nouilles ça plie ça ne casse pas on n'a pas de problème pour la durabilité sauf que tu n'as pas de force de pression tandis qu'elle c'est vraiment c'est plus épais le manche il est intégral même qui est un petit peu plus longue un petit peu plus large ça je pense que ça va être un classique je vais le garder avec moi le MSR ça va prendre le bord ouais en tout cas ça s'en vient bien ce que je gardais tout le temps sur le bord aussi c'est mes batteries de caméras parce que j'avais gros des accessoires qui étaient en recharge micro usb puis le soir je n'avais pas tout le temps le temps de faire tourner tous mes trucs parce qu'il y en a qui prenaient plus de temps que d'autres à charger des fois je finissais je finissais de charger mes affaires le matin en branchant ma batterie auxiliaire sur le reste de mes accessoires puis je glissais ça dans le haut ici puis là je pouvais voir le témoin à travers quasiment la poche qui est ici savoir si il faut le recharger ou pas ça me servait aussi de rangement pour mes accessoires en cours de recharge les masques comme moi j'en ai un peu partout dans mes poches latérales justement ici à l'intérieur de mon linge je pense qu'il y en avait 3-4 qui traînaient pour ne pas me faire prendre puis être pris à dépourvu bon on va faire un peu de rangement parce que là ce qui est à l'intérieur ici ça prend de la place avant de tout ranger c'est pour que vous puissiez prendre conscience de tout ce qu'on peut mettre à l'extérieur du sac de celui-là parce que les poches sont quand même grandes sont super grandes puis on le voit il y a quand même de la résilience on est capable de tirer c'est quand même semi-élastique à cause que tout ça c'est pris d'une manière puis même il y a un genre de mèche à l'intérieur c'est qu'on est capable de mettre beaucoup de stock ou moins de stock il va s'ajuster en conséquence si on en met beaucoup ici ça va en laisser moins ici et vice-versa si on l'aude les côtés ici on va en avoir moins là parce que tout ça c'est pris ensemble c'est le design puis en même temps ça protège ça c'est du ripstop ça ça a de l'arrêt du cordura ça c'est beaucoup plus mince beaucoup plus fragile ça c'est beaucoup plus résistant ça fait que quand on longe les branches bien en premier ça va être tous les accessoires sous côté qui vont prendre le coup mais c'est fait pour ça ça fait qu'ils ont quand même bien pensé à leurs affaires ça sert à rien de faire un sac 100% overkill quand t'as déjà à l'extérieur quelque chose pour protéger la partie fragile à l'intérieur ça fait qu'ils ont vraiment pensé à leurs affaires ils ont travaillé fort puis ils ont fait un beau travail de design puis de recherche et développement un accessoire utile pour quand on veut quand on veut faire sécher nos trucs comme quand j'étais comme je vous ai dit j'ai fait compostelle c'est un classique on voyait tout le temps le monde avec ça sur leur dos ils faisaient sécher leur linge comme ça ouop je suis même pas accroché fait qu'hier j'ai fait sécher ma chemise en partie de même c'est que là ça quand tu mâches ça se fait aller si ils vendent ça sèche fait que pour faire ça il ne faut pas oublier les belles petites les épingles à nourrice les épingles à couche j'en ai une ici je pense que j'en ai une coupelle à l'intérieur de mon kit de sécurité au cas ça peut toujours dépanner voilà à l'extérieur de mon sac il y a quand même beaucoup de choses ça je ne vous l'ai pas dit mais c'est pas